C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'État, c'est M. le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Apparemment, le Premier ministre a admis que sa politique de faible revenu ne marche pas bien avec lui et qu'il ne pourrait pas vivre avec 15 dollars l'heure. Et pourtant, il s'attend à ce que des centaines de milliers de travailleurs ontariens fassent cela. Sa politique de faible revenu a retiré 5 300 dollars de la poche des travailleurs pendant trois ans. Trois ans, la politique la plus faible. Et ça fait partie d'une de ses nombreuses mauvaises idées. Alors pourquoi maintenant il refuse de remettre cet argent dans les poches des gens dont il l'a retiré ? Réponse. Le Premier ministre, merci. Pendant cette pandémie, l'Ontario s'est appuyé plus que jamais sur nos travailleurs de première ligne, les personnes qui travaillent dans les usines, dans les commerces au détail, les épiceries, pour s'occuper des gens. Mais je vous le dis, ils méritent les 15 dollars par heure. Et de la part de la chef de l'opposition officielle, qui fait toujours votre face, un jour elle est d'accord avec les 15 dollars et le jour suivant, elle veut 17 dollars. Personne ne sait ce qu'elle veut vraiment. Elle n'a aucune opinion claire. Elle dit non à tout. Non à la construction de transports en commun. Non à tous les projets utiles. C'est toujours non. Voter pour les néo-démocrates, le parti des non. C'est ce qu'il représente. Question complémentaire. Bingo, 15 dollars. En 2016, en 2017, ça devait être fait en 2019. Je vais vous demander de retirer. Je retire mes commentaires. Alors, 5 300 dollars des poches des personnes qui travaillent dures et il a annulé la construction du métro dans ma circonscription. Mais clairement, il ne sait pas de quoi il parle. Cependant, cette politique de faible revenu a affecté tout le monde. Les coûts de la vie sont en hausse. Le coût du logement, de l'électricité, de la nourriture, de l'assurance, du lait et du beurre. Tous ces prix-là sont en hausse. Et clairement, la nouvelle politique du SMIC ne va aider personne. Est-ce qu'il va prendre la bonne décision et redonner cet argent aux travailleurs ? Réponse. Premier ministre. Les 750 000 personnes qui travaillent à chaque jour méritent cette augmentation et ils l'obtiendront. Et je sais ce qui énerve les néo-démocrates. Nous sommes le parti qui défend les travailleurs. Nous nous sommes battus pour eux partout en Ontario. Les néo-démocrates, eux, étaient tout simplement mécontents. Tommy Tomlens a dit ceci. Nous avons un gouvernement qui écoute et qui prend les bonnes décisions pour les travailleurs de la province. Jerry Dias, de Uniforme, a dit, qui est le syndicat le plus large dans le pays, a dit ceci. À n'importe quel moment, quand on voit une augmentation de 15 dollars l'heure, on sait que les travailleurs du SMIC sont des femmes. C'est un jour, donc, qu'on reconnaît que les choses avancent dans la bonne décision. Et encore une fois, nous sommes le parti qui travaille pour les gens et vous êtes le parti qui dit non à tout. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce que le Premier ministre doit reconnaître, c'est qu'il a retiré ces 5 300 dollars des poches de ces travailleurs qui travaillent dur. Et je peux vous dire que des centaines de milliers de personnes sont fâchées aujourd'hui et se retrouvent dans des banques alimentaires à cause des mauvaises décisions du gouvernement. On le sait tous. Et clairement, le dollar est en inflation et est en train d'être érodé. Et ces politiques font du mal à tout le monde, à l'économie et à toute la province. Est-ce que le Premier ministre va prendre les bonnes décisions et remettre les 5 300 dans les poches des gens et redonner tout l'argent qu'ils méritent et aider l'Ontario et les Ontariens à bâtir une vie déceinte dans la province ? Réponse, Premier ministre. L'une des raisons majeures pour la hausse des prix, c'est à cause de la taxe carbone pour laquelle les néo-démocrates ont voté oui. Et comme je l'ai dit, ils ont toujours ces initiatives frauduleuses. Ils aiment mettre la pression sur les gens. Ils refusent que les gens puissent se déplacer plus rapidement. Ils ont voté oui à la taxe carbone pour 10 centilitres. Et chaque fois que 10 sous par litre et chaque fois que vous mettez de l'essence dans votre voiture, sachez que cette augmentation de 10 sous vient des néo-démocrates. C'est le coût que vous devez payer quand les néo-démocrates votent non pour tous les projets. C'est ce qu'ils représentent. Ils défendent un sujet un jour, le lendemain, ils sont contre ce sujet. Sur leur site Web, ils disaient 15 $ et deux jours après, c'était 17 $. Il faut vous décider. Prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Ma prochaine question est aussi pour le Premier ministre. Peut-être qu'il va prendre cette question sérieusement. La députée de Sainte-Casse-Renée a posé une question claire hier pour obtenir de la justice, pour les vétérans qui ont des handicaps. Et le Premier ministre n'a aucune réponse pour elle. Les légions canadiennes ont demandé au gouvernement de résoudre ce problème de politique injuste qui mène les vétérans à la pauvreté parce que le Premier ministre retire de l'argent de leur poche. Les vétérans ont servi ce pays avec valeur et avec honneur. Et donc, lorsqu'ils ont reçu des récompenses de la part des Affaires canadiennes des vétérans, le Premier ministre les a retirées. Alors, est-ce que le Premier ministre est prêt à réparer cette erreur ? Réponse. Député de Ottawa, West Népienne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'apprécie cette occasion que vous me donnez de parler de l'engagement de notre gouvernement pour les vétérans. Et hier, nous l'avons bien montré quand nous avons déposé un projet de loi pour assurer que personne ne se verra refuser le droit de porter le coquelicot parce que notre gouvernement croit que c'est important de démontrer notre soutien pour les vétérans. C'est pour cela que notre gouvernement a pris des mesures l'année dernière pour prolonger le mandat de la Commission d'aide aux vétérans, un programme unique en Ontario, dans toute la Confédération, qui montre l'engagement des Ontariens à appuyer les vétérans. Et hier, il y avait... Et l'année dernière, il y avait de nombreux membres des forces armées qui ne pouvaient pas avoir accès à ces soutiens importants. Et nous avons réparé ce problème. Nous voulons assurer que tous les membres des forces armées avaient accès au soutien qui est fourni par le gouvernement. On va continuer de défendre les vétérans à l'avenir. Question complémentaire. Monsieur le Président, la Légion canadienne de l'Ontario a écrit une lettre au ministre Cibolo. Je vais la donner à travers le page au premier ministre. Et dans cette lettre, le président a dit, nous avons de nombreux vétérans qui ont peur de faire une demande pour les compensations, sachant que le gouvernement provincial va retirer les primes pour leurs besoins essentiels jusqu'à ce que la récompense des vétérans soit expirée. Ils se retrouvent à la rue à cause des mesures du gouvernement. Et cela doit s'arrêter. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas pris la bonne décision et n'a pas essayé de réparer ce problème ? Réponse. Député de Ottawa, West-Napien. Merci. Et je suis heureux de parler un peu plus sur la réforme de notre gouvernement par rapport à la commission d'aide. Cette commission aide tous les vétérans. Et notre gouvernement a compris que ce programme a été sous-financé par les gouvernements précédents. Alors nous avons pris des mesures. Et je suis fière de dire que nous avons appuyé le prolongement du mandat de la commission et nous avons augmenté de 6 % jusqu'à 1,5 million de dollars par année. La commission fournit de l'aide financière à des vétérans et leurs familles jusqu'à 2 000 dollars sur une période de 12 mois par ménage. Et cela peut couvrir différents besoins, les appareils auditifs, les ordonnances, les besoins dentaires, les réparations de logements, les appareils spécifiques comme l'achat des chaises roulantes. Et pour la première fois en Ontario, du soutien par rapport à l'emploi et l'embauche. Alors nous allons prolonger le mandat et on va augmenter les financements de la commission. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, la Légion commandée par l'Ontario a demandé au Premier ministre d'arrêter cette pratique cruelle et honteuse. Et nous sommes d'accord avec lui. Les vétérans doivent être en mesure de couvrir leurs besoins essentiels comme le logement et la nourriture et non pas de voir leurs récompenses retirées par le gouvernement. Clairement, la vie est de plus en plus chère sous le gouvernement Ford. Mais je pense que pour les vétérans, on doit faire une différence. Je ne pense pas que nous avons refusé ou rejeté ce projet de loi. Je pense que dans ce projet de loi, on aurait dû impliquer cette pratique. La députée de Saint-Catherine nous a présenté une motion. Nous devons prendre la bonne décision. Nous devons assurer que nous prenons les bonnes décisions maintenant. Est-ce que le Premier ministre va adopter cette motion et s'engager à mettre une fin au retrait de ses avantages immédiatement et donner aux aînés le respect qu'ils méritent? Je demande aux députés de s'asseoir. Réponse? Ministre du Travail. Merci beaucoup, M. le Président. Je tiens à dire à la Chambre et à tous les députés qu'à cause du leadership du Premier ministre Ford, nous avons annoncé un partenariat avec une organisation excellente qui s'appelle Helmets to Hardhacks. Et nous travaillons avec les plus grands syndicats de métiers spécialisés en Ontario pour aider les vétérans lorsqu'ils reviennent de leur service pour qu'ils puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin et la nourriture dont ils ont besoin pour pouvoir entrer dans cette industrie du métier spécialisé. C'est sous le leadership du Premier ministre Ford et nous avons investi des millions de dollars avec cette organisation. Et je suis fière de dire que des milliers de vétérans sont maintenant sur le point d'entrer dans cette industrie où ils pourront gagner jusqu'à six chiffres de salaire. Je vais demander à l'opposition officielle d'être appelée à leur. Prochaine question, député de Wallerloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Hier, le ministre du Tourisme, la ministre du Transport en commun, la ministre du Transport a évité les questions en ce qui a trait au club de Sylvie Crown en mars. La visite a eu lieu un mois avant la route de Bradford Bypass avait été modifiée et on sait qu'un des membres de sa famille copossède cette propriété. Après sa visite, la ministre a révisé, modifié le plan pour éviter le terrain de golf qui passe par cette propriété. Si elle n'a rien à cacher, je pense qu'elle et le Premier ministre doivent répondre à cette question. Est-ce que vous pensez vraiment que les Ontariens vont croire que la ministre et le député de Willowdale, lorsqu'ils ont visité cette propriété de golf, ils n'ont jamais parlé de ce projet? Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé sur ce terrain de golf? Réponse, Premier ministre. Nous sommes un parti qui bâtisse des infrastructures, des autoroutes, des transports en commun. En bâtissant et en construisant le Bradford Bypass, nous allons permettre aux usagers de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leurs familles et tout le monde dans la région. et pour ce projet, les seules personnes qui sont contre, ce sont les personnes de l'autre côté de la Chambre. Nous avons les gens de Gwillingbury et les personnes de l'association Holland Growers. Ce sont des agriculteurs qui travaillent dur et qui veulent transporter leurs marchandises le plus rapidement que possible. Ils ne veulent pas être bloqués dans les transports en commun et dans les embouteillages. Les néo-démocrates et les libéraux ont eu 15 ans pour bâtir ce contournement, mais ils ont refusé de le faire. Ils sont contre tout projet utile. C'est un parti qui dit non à tout. Question complémentaire. Le problème ici, ce sont les éthiques et la transparence. Et je comprends que le Premier ministre n'arrive pas à percevoir cela. Je me rappelle qu'à cette époque, quand ils se sont rencontrés à Silver Lake, les députés de Willowdale n'avaient pas été encore promus. Il a déclaré qu'il y avait un conflit d'intérêt quand il a été promu en juin. Deux mois après, le contournement avait été changé pour retirer le terrain de golf. Et le contournement et l'autoroute 413 étaient déjà très problématiques. la ville de Barrie avait demandé à ce qu'il y ait des nouveaux évaluations environnementales. Et personne en Ontario ne croit à l'histoire et à l'excuse qui a été donnée. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de fournir les données au sujet du changement de cette route? Si vous avez les informations, participez, partagez-les avec les Ontariens qui vont payer pour ces constructions ou pour leur épargner 30 minutes? Réponse, ministre du Transport. Monsieur le Président, j'aimerais signaler à la membre de l'opposition que l'enjeu important pour les peuples de l'Ontario, c'est les problèmes d'embouteillage, c'est la congestion. C'est important pour les gens de la région de York, c'est important pour les gens de la région du comté de Simcoe comme c'est important pour les gens de la région de Waterloo. Parce que dans cette chambre en 2019, la membre de Waterloo a dit que le gouvernement Ford doit s'engager dans un plan concret et de terminer de faire le travail pour le jumelage de l'autoroute 7 entre Kitchener et Guelph. C'est clair, Monsieur le Président, que pour les projets d'autoroutes et d'expansion d'autoroutes dans le comté et dans la circonscription de la membre opposée, elle est très en faveur des autoroutes. Mais pour les autoroutes dans le reste de la province, elle ne l'est pas. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre honorable du Travail. Pendant trop longtemps en Ontario, les opérateurs souterrains ont mis en danger les travailleurs et ont désavantagé ceux qui suivent les règles. Sous notre gouvernement, nous avons réussi à régler cette lacune et à cause de notre gouvernement majoritaire, nous avons pu régler ce problème qui avait été créé par le gouvernement précédent et appuyé par les néo-démocrates. Est-ce que le ministre peut nous dire quels sont les plans qui sont faits pour aider ces travailleurs vulnérables en Ontario? Réponse, ministre du Travail, merci beaucoup. Je remercie la députée pour son leadership sur ce travail. Je sais que la députée et moi, nous avons les mêmes objectifs dans cette Chambre. Nous voulons assurer que chaque travailleur en Ontario rentre chez lui en bonne santé. Et cela commence avec mettre une fin à l'exploitation des travailleurs. et je suis heureux d'annoncer que nous avons le plan le plus exhaustif dans le pays pour protéger les travailleurs vulnérables et les honnêtes employeurs. Notre plan, si adopté, va demander à ce que les agences et les recruteurs aient un permis et paient une obligation de sécurité et soient inscrits dans une base de données en ligne. Et cela, nous allons épargner aucune dépense pour protéger tous les travailleurs vulnérables de la province. Question complémentaire, merci et merci au ministre pour cette réponse. J'ai entendu de première main ce que mes commettants ont dit au sujet du besoin d'appuyer des mesures strictes pour protéger ces travailleurs vulnérables. En tant que gouvernement, nous devons être décisifs pour arrêter ces mauvais acteurs qui refusent de suivre la loi. Quelles mesures est-ce que notre gouvernement va prendre si une entreprise n'est pas inscrite ou essaye d'utiliser une agence temporaire non inscrite ? Réponse, ministre du Travail. Merci pour cette question importante. Par vous, M. le Président, je peux assurer à tous nos commettants que nous prenons des mesures décisives pour aider les travailleurs vulnérables sous le leadership du Premier ministre Ford et de notre gouvernement. Ces travailleurs sont de jeunes gens, en majorité des femmes et de nouveaux arrivants qui sont exploités par des agences sans stupules. Ces agences qui n'obtiennent pas les permis ou qui utilisent des agences sans permis vont faire face à des peines les plus élevées dans le pays et des temps d'incarcération potentiels. Nous jetons de la lumière sur les contrevenants et nous voulons envoyer un message clair. Enfreindre la loi va coûter beaucoup d'argent à ces personnes. Si on ne suit pas les règles, les entreprises seront fermées. Sous le leadership du Premier ministre Ford, nous protégeons les travailleurs et nous créons plus d'opportunités pour eux dans la province. Prochaine question. Député de Sudbury. Merci beaucoup. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Nous avons eu de nombreuses conversations au sujet des 1,5 milliard de dollars dépensés sur l'autoroute à travers le projet accéléré qui sera construit dans et sur la ceinture de verdure. Nous avons eu un départ en juin là-dessus et trois ans plus tard, le Premier ministre, tel que promis, est en train d'achever l'autoroute 69. Nous avons jusqu'à des kilomètres de routes et de terres qui seront affectées en un claquement de doigts. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à finir les kilomètres finaux de l'autoroute 69 et quand est-ce que ce sera fini? Réponse ministre du Transport, c'est difficile de savoir ce que l'opposition veut comme le Premier ministre l'a dit aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour ou contre la construction d'autoroutes? Nous travaillons dur au nom des Ontariens pour prolonger notre système d'autoroutes au sud et au nord et je veux assurer aux députés de l'opposition que nous travaillons dur pour finir l'autoroute 69 par Paris Sound et Sudbury pour passer à quatre voies et améliorer la sécurité de cette autoroute. Nous voulons assurer que l'autoroute 22 également soit finalisée. C'est un investissement de 200 millions de dollars dans l'autoroute 69, alors nous continuons de prendre les bonnes décisions au nom des Ontariens et surtout pour ceux dans le nord. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois au Premier ministre. Sudbury est fatigué des promesses vaines. En 2002, les libéraux ont promis d'achever l'autoroute 69 à quatre voies d'ici 2007. À l'élection de 2007, ils ont promis qu'ils allaient l'achever en 2013. À l'élection de 2011, les libéraux ont promis qu'ils allaient le finir en 2018. À l'élection de 2018, le Parti conservateur a promis qu'ils allaient le finir, tout comme le Parti libéral. Mais Stephen Der Doge n'a pas pu le faire, tout comme les conservateurs. Maintenant, on est à 2021. Quand il s'agit des promesses vaines, on nous sert les mêmes promesses depuis presque deux décennies. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à achever l'autoroute 69 à quatre voies? Réponse, ministre du Transport. Monsieur le Président, je remercie le membre opposé d'avoir donné en détail la liste des promesses qui ont été non gardées par le gouvernement précédent libéral. La liste, elle est très longue, Monsieur le Président, et c'est pour ça que notre gouvernement s'engage à faire le travail pour le peuple de l'Ontario qui est tellement nécessaire dans le nord comme dans le sud. Pour ce qui est des 68 kilomètres qui restent pour l'autoroute 69, le ministère est en train de travailler sur le 69 kilomètres qui reste. Il y a du travail en génie qui est nécessaire et on doit acquérir certaines propriétés. Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage à l'expansion de notre système d'autoroute à travers la province et c'est quelque chose que le gouvernement précédent n'a pas fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine question, députée de Scarborough-Gilwood. Ma question est pour le premier ministre. Nous avons regardé ce gouvernement continuer de faire votre face, mais maintenant, vous commencez à prendre les bonnes décisions. Vous avez renversé votre position, vous avez changé votre position sur les véhicules électriques. Vous avez finalement accepté d'augmenter le SMIC et vous commencez à suivre les politiques libérales. Il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions et je pense qu'il faut maintenant augmenter les retours en ce qui a trait aux services de garde. Cela va augmenter la participation sur les lieux de travail, surtout de la part des femmes. Il va également augmenter le PIB de la province, mais surtout, c'est la bonne décision à prendre. Ma question, au Premier ministre. Demain, la Chambre va entendre son énoncé économique de l'automne et ce n'est pas trop tard pour y inclure des services de garde abordables. Est-ce qu'il sera prêt à ajouter cela à son annonce demain? Ministre de l'Éducation, merci. Le gouvernement continue d'investir dans des services de garde abordables. Nous continuons de réparer le gâchis qui nous a été laissé par le gouvernement libéral. C'est inacceptable que la députée de l'opposition fasse l'apologie des mauvaises politiques qu'elle et son gouvernement ont pris. nous avons augmenté les investissements alloués 2 milliards de dollars à chaque année pour bâtir de nouveaux espaces de services de garde. Nous pensons que le gouvernement fédéral doit augmenter son investissement. Nous pensons qu'il peut faire beaucoup plus. Contrairement au gouvernement précédent qui a bloqué les espaces, notre gouvernement essaie d'obtenir une entente durable qui est abordable pour toutes les familles pour maintenant et pour l'avenir. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, les femmes et les familles dans ma circonscription font face à des choix difficiles alors qu'ils essayent de trouver des services de garde tout en maintenant leur emploi. Le taux de participation parmi les femmes dans la tranche d'âge principale est en baisse. Les YMCA partout dans la province ont écrit au Premier ministre pour demander des mesures concrètes pour tacler cette récession féminine et pour promouvoir la relance féminine. Dans leurs lettres, ils disent ceci. Cette relance demande des mesures révolutionnaires et des crédits d'impôt. Ce n'est pas assez. Si le Premier ministre veut prendre les bonnes décisions pour les femmes, ils doivent se joindre aux sept autres provinces et signer l'augmentation de 10 $ du gouvernement fédéral pour que les familles puissent ressentir à cet allègement. Dans ma circonscription, les familles essayent de trouver une solution pour combler ce vide. Les femmes ne peuvent pas se battre seules. Elles ont besoin d'aide de la part du gouvernement. Est-ce que le Premier ministre va signer cette entente aujourd'hui et arrêter de retarder les choses ? la députée a bien remarqué que des autres provinces ont signé des arrangements. Cependant, ce n'est pas le cas pour les soins pour les enfants à moins de 10 $ par jour. C'est quelque chose que notre Premier ministre a envoyé au gouvernement fédéral et c'est quelque chose qu'on veut faire. C'est quelque chose qu'on comprend qui est prioritaire quand on parle des soins des enfants. On reconnaît les effets que ne pas avoir ce service, les effets que ça a dans les parents et on veut faire le mieux pour les personnes de l'Ontario. Le député de Whitby. On a fait des sacrifices énormes partout à l'Ontario. Si on revient quelques années, il y a quelques années, on peut voir l'état des vétérans. On peut voir les vétérans de guerre et maintenant, Monsieur le Président, ce qu'on va voir le 11, ce sont les vétérans d'Afghanistan. Je suis reconnaissant, énormément reconnaissant de leurs services. Donc, ma question est la suivante. Après avoir fait tellement pour nous, qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire pour appuyer et les vétérans pour les remercier de leur service. Merci, Monsieur le Président. Je veux donner mes félicitations aux députés de Whitby parce qu'il est un avocat énorme pour les vétérans. il est le porte-parole par excellence des vétérans et il continue à le faire. Nos vétérans ont fait tellement des choses pour assurer que notre pays soit libre et sécuritaire. la dernière année en a fait des efforts pour accroître les programmes de l'aide pour les vétérans. Avant ça, c'était seulement les vétérans de la guerre de la Corée qui étaient inclus. Maintenant, après avoir changé ce programme, après avoir été négligé pendant des saliers par l'antérieur gouvernement, ce programme est beaucoup plus inclusif. Ça appuie ne pas seulement les vétérans mais aussi leurs femmes et leurs enfants. Ça a été augmenté de 600% le financement qu'ils reçoivent et ils reçoivent jusqu'à 2 000 $ par an pour chaque maison. Je suis fière de cela. Question suivante, suivie, supplémentaire. Je remercie la réponse et je remercie l'explication des actions que ce gouvernement est en train de prendre pour défendre les vétérans qui vraiment méritent d'être défendus et protégés par ce gouvernement. Vraiment, faire cela, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire il y a longtemps. c'est une façon de leur démontrer qu'on ne les oubliera jamais. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quels seront les détails pour les vétérans à l'Ontario ? Merci, M. le Président et au député de Whitney pour sa question supplémentaire. La Commission va donner de l'assistance financière pour les vétérans et leurs familles 2 000 $ pendant une année pour qu'ils puissent employer cet argent en des affaires de leurs maisons entre autres, de l'équipement spécialisé, prosthétiques entre autres et des affaires personnelles. C'est la première fois dans l'histoire de l'Ontario que ce gouvernement a fait cela. On connaît, on reconnaît l'importance de ce faire et on veut élargir cette couverture à tous les vétérans partout à l'Ontario. On veut reconnaître leur sacrifice et leur courage pendant les deux guerres mondiales et pendant la guerre de la Corée. Notre gouvernement est engagé à continuer à appuyer ces vétérans. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est pour le Premier ministre. Peut-être qu'on ne pense pas à Ajax comme un territoire compris dans les traités, mais en fait, c'est un territoire compris dans les traités. Les écosystèmes qui appuient le territoire d'Ajax sont de l'eau et de l'air propres. un membre des communautés autochtones a dit que c'est important de protéger les sources d'eau. Si on ne change pas, ce qu'on est en train de faire maintenant va avoir des conséquences terribles pour des générations à venir. Mais qu'est-ce que fait l'Ontario? Qu'est-ce que fait l'Ontario pour assurer que cette zone soit protégée pour les futures générations? La députée de Berry-Innisville. Merci, Monsieur le Président. Et le député pour apporter ce sujet sur la table. Il sait que dans la Provence de l'Ontario, on travaille en collaboration avec le gouvernement fédéral et on fait des efforts pour mettre en place des stratégies pour protéger les eaux pour les communautés autochtones partout à l'Ontario. Par rapport au ministère de Conservation des Parcs de l'Ontario, ce que je peux vous dire c'est qu'on est en train de travailler avec les peuples autochtones et avec l'agence d'eau potable de l'Ontario pour assurer que ces peuples aient accès à de l'eau potable aussi. On est en train de mettre en place des stratégies pour identifier des plans pour se assurer. Question supplémentaire. Miigwetch. C'est le devoir de ce gouvernement de faire des consultations avec le peuple de voir qu'est-ce qu'ils sont à dire par rapport à ça. c'est quelque chose qui est reconnu dans la Constitution. Quelqu'un parmi les communautés octetones a remarqué cela. si on ne fait pas des consultations, on n'est pas au courant du processus légal qu'on doit suivre et on détruit ces terres pour les prochaines générations. Est-ce que l'Ontario va rendre honneur aux traités et faire les consultations qui sont nécessaires pour protéger les eaux ? La députée de Barry-Annisville. Merci, Monsieur le Président. Je veux insister, je veux souligner l'engagement de notre gouvernement à respecter les traités et les territoires de peuples autochtones. On est complètement responsable de fournir de l'eau potable et on travaille ensemble avec les communautés autochtones pour ce faire. On a travaillé pendant les dernières années avec beaucoup de communautés autochtones. On a eu des membres des communautés autochtones qui ont été dans cette assemblée avec qui on a parlé et on a fait des consultations des communautés algonquines de Golden Lake entre autres et je pourrais continuer à vous donner des exemples Monsieur le Président. On travaille aussi avec les agences qui s'occupent des eaux potables. C'est tout ce qu'on est en train de faire et plus. Merci. Le député de semaine, vous avez dit que les personnes qui ne se sont pas fait vacciner mettent en risque les vies de tous les autres. Maintenant, vous dites que la situation est de plus en plus pire. Maintenant, on connaît que le médecin hygiéniste en chef a fait des déclarations qui ne sont pas du tout alignées avec ce que vous avez dit avant. Ce chef médecin hygiéniste a aussi fait des recommandations par rapport au passeport de vaccination et ces recommandations ne sont pas bassées dans des données scientifiques. est-ce que vous allez faire quelque chose d'autre, vous allez agir ou vous allez exprimer vos excuses pour la discrimination à ceux qui ne se sont pas fait vacciner? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de choses ici pour adresser. Notre chef hygiéniste et notre gouvernement a toujours dit que dès que le vaccin sera disponible, celui-ci sera le meilleur outil pour se protéger et les chiffres, les données nous montrent clairement que celui-ci est le cas. Le plus de gens se font vacciner, de plus de gens s'en protéger, le moins de cas on a. 84,8 personnes qui se sont fait doublement vacciner. C'est un des taux de vaccination les plus hauts dans le monde. On a 137 personnes dans les soins intensifs, 112 sont de l'Ontario et 25 sont de Saskatchewan. Et l'Ontario est en train d'aider les gens. Avec la vaccination, on peut voir que même s'il y a des gens dans les soins intensifs, le nombre de gens continue à diminuer. Réponse. Bien sûr, le vaccin nous aide à nous protéger nous-mêmes, mais le vaccin met les autres en risque. Et ça, c'est ce qu'on a appris des déclarations du médecin hygiéniste en chef. pendant 20 mois, M. le Président, ce gouvernement a refusé des technologies pour augmenter l'immunité naturelle. En août, le 13 août, ils ont refusé tout carrément de mettre en place ces alternatives et des gens continuent à perdre leur poste. Pourquoi ne pas s'engager à des mesures qui puissent appuyer l'immunité naturelle ? Le ministre de la Santé. Dès que sa pandémie a commencé, on a pris des décisions par rapport à des données scientifiques. C'est essentiel pour les gens de recevoir leur vaccin. Bien sûr, quelqu'un qui a eu la maladie a une certaine immunité, mais ça ne suffit pas pour être protégé soi-même et pour protéger les autres. On a continué à avoir un porte-visage, la ventilation, de faire le distanciement social. Oui, on doit continuer à le faire, mais c'est fondamental que la plupart de gens se fassent vacciner. Si vous ne vous avez pas fait vacciner encore, je vous en prie de le faire. C'est essentiel pour vous protéger vous-même et les autres. La parole aux députés de Misesoga. Monsieur le Président, certaines circonscriptions sont engagées à fournir des solutions numériques. Quand on parle de l'Ontario, c'est clair, on va continuer à être un chef de file mondial en ce qui concerne la protection des travailleurs et la construction des infrastructures. Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on va assurer que l'Ontario continue à avoir de progrès pour les générations futures ? réponse du ministre du gouvernement numérique ? Je remercie M. le Président et le député de Misesaga de sa question. Je reconnais aussi qu'il fait un travail énorme dans sa circonscription. Maintenant, moi, en tant que leader du gouvernement numérique, je peux vous dire le suivant. on a vu que le déroulement de l'appli Verify Ontario a été vraiment excellent. Ça a été télécharché plus de 1,7 million de fois et les codes QR ont été scannés plus de 3,2 millions de fois. Plus de 7 millions d'Ontariens ont aussi télécharché l'application avec leur code de façon numérique. Cela a été possible grâce au travail de l'équipe numérique de l'Ontario. Merci, M. le Président. Supplémentaire ? Merci, M. le Président et au ministre pour sa réponse. C'est excellent de pouvoir écouter que le gouvernement a réussi à avoir un tel succès dans ce projet. C'est bien pour les entreprises et pour les gens. Pendant la pandémie de la 2019, les Ontarians ont appelé au gouvernement, ont demandé au gouvernement de présenter des solutions. Et ce gouvernement a agi. On a pris des solutions digitales, numériques et on a donné une réponse. pour construire un projet digital. Donc, que pouvez-vous, M. le Ministre, nous dire encore par rapport à l'évolution de l'Ontario numérique ? Le ministre de développement numérique. On va s'assurer que l'Ontario soit un chef de file mondial en ce qui concerne le développement des outils numériques. En septembre, on a publié la technologie pour le système d'identification des Ontariens. On est proche à pouvoir faire que les Ontariens démontrent leur identité de façon numérique. La sécurité, c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui est une priorité. On est en train de développer une plateforme sécuritaire où les Ontariens puissent choisir quelle information ils veulent partager et quand. Comme ça, on va éviter le fraude et rendre l'Ontario une des juridictions les plus sécuritaires. Merci. La députée de Nickel Belt. Il y a maintenant beaucoup de temps qu'on a annoncé les politiques par rapport à la santé des travailleurs qui travaillent dans le système de santé. Cependant, ce gouvernement a annoncé lundi qu'ils n'avaient pas encore pris une décision. Donc, je me demande le suivant. Combien de temps devront les Ontariens attendre pour que le gouvernement donne une réponse définitive? Combien de temps vont-ils attendre à avoir une date? Est-ce qu'on va continuer à attendre? Merci. la ministre de la Santé. C'est quelque chose qu'on a discuté pendant longtemps. Ce n'est pas une situation simple. C'est quelque chose que la députée sait vraiment bien. On demande à tout le monde de se faire vacciner, spécialement ceux qui travaillent dans des hôpitaux pour les enfants parce que ce sont les enfants qui ne se peuvent pas faire vacciner encore. On est en train de traverser une période très difficile et on doit déterminer combien de temps vont perdre leur travail, ne vont pas pouvoir continuer à travailler si en mettant en place l'obligation de se faire vacciner autant qu'une politique dans la Colombie-Britannique, on a dû repousser des chirurgies, on a eu des cas en arrière et parce que vraiment mettre en place cette politique qui oblige les gens à se faire vacciner ne rend pas possible de continuer avec la dynamique dont on a besoin, supplémentaire. Monsieur le Président, nous voulons tous que cette pandémie arrête. On a déjà beaucoup d'anxiété dans notre circonscription. On a besoin d'un soulagement. Mais maintenant, ce qui est en train d'arriver à l'Ontario, c'est que les hôpitaux mettent en place leurs propres politiques. Et pourquoi ? Parce que leur propre opinion, c'est plus important pour eux que la sécurité des patients. C'est quelque chose de triste. 142 différentes politiques mènent à de la confusion, mènent à des problèmes. Quand est-ce que ce gouvernement va demander que les travailleurs des hôpitaux soient vaccinés ? Ce gouvernement ne le fait pas. Ce gouvernement refuse d'écouter les données scientifiques et de mener cette province. Les travailleurs de la santé, Monsieur le Président, sont vraiment épuisés. Monsieur le Président, quand est-ce que ce gouvernement va agir et rendre obligatoire la vaccination des travailleurs de la santé ? La ministre de la Santé, la sécurité et le bien-être des ontariens est la priorité pour nous. S'ils sont dans les hôpitaux ou pas, c'est la même chose. C'est toujours une priorité pour nous. On doit s'assurer avant de mettre en place une vaccination obligatoire, on doit s'assurer de qu'on aura les ressources nécessaires pour que les traitements de santé continuent à se dérouler comme maintenant. On va s'assurer qu'on va avoir toutes les ressources pour rattraper les travailleurs de la santé qu'on va perdre et qui vont causer des délais dans le système. Ce gouvernement est arrivé au pouvoir en 2018 et a commencé à dévaster tout. Ils ont mis par terre le salaire minimum, ils ont mis par terre les congés maladies payés. Ils ont mis par terre même salaire par même travail. Il y a déjà trois ans qu'ils continuent à attaquer le gouvernement. Quand est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour corriger cette situation? Les votes ne se sont pas que ça, le ministre du Travail. J'ai eu, Monsieur le Président, la chance de pouvoir me présenter avec le ministre Ford et le ministre Vettelaine Falvey. Et on a parlé avec des centaines de travailleurs et on a parlé de le suivant. On veut s'assurer que les travailleurs aient des salaires plus compétents et des meilleures conditions de travail. On veut protéger les hommes et les femmes qui vont travailler tous les jours. Et, Monsieur le Président, notre gouvernement sous le leadership du Premier ministre continue à faire des investissements énormes pour ce faire en étant engagé à protéger tous et chacun des travailleurs dans cette province. questions supplémentaires. Encore pour le Premier ministre. Le changement du salaire minimum a eu un coût de 68 millions de dollars. Cet argent a été enlevé aux travailleurs de l'Ontario et a été donné aux amis de gouvernement. Cela n'a pas permis que les gens continuent à avoir un toit propre. Donc, maintenant, le gouvernement dit qu'il aime bien les commétants qui les félicitent. Mais maintenant, qu'ils sont en train de revenir dans des politiques que des gouvernements anciens, que vont-ils faire pour gérer cette situation? Le ministre de l'Éducation, encore une fois, c'est grâce au Premier ministre de l'Ontario, M. Ford. Il y a des milliers de personnes qui ont vu une augmentation dans leur salaire récemment. L'ancien gouvernement libéral, vous, vous avez augmenté le taux de l'électricité, entre autres, vous avez mis à la porte des employés qui travaillaient dans des entreprises, vous avez augmenté les impôts. Je pourrais continuer à énumérer des mesures qu'ils ont prises et qui ont détruit les vies des gens dans cette province. Mais moi, je veux vous dire encore une fois, je suis fière de faire partie de ce gouvernement parce qu'on est en train de donner des meilleurs salaires et des meilleures conditions de travail aux travailleurs à l'Ontario. Pour le ministre de la Santé, il y a déjà des mois que les optométristes à l'Ontario n'ont pas eu réponse de la ministre de la Santé. Juste au cas où elle a oublié, je vais envoyer à la ministre de la Santé par la page quelques-unes des lettres des optométristes qui ont essayé de la contacter. Il y a des aînés qui ne peuvent pas quitter leur maison parce qu'ils ne peuvent pas avoir une examination oeculaire pour leur permis de conduction. ce gouvernement n'agit pas et cela est négatif pour le tourment, perjudique tout le monde. Donc je me demande qu'est-ce que ce gouvernement va faire, quand est-ce qu'il va agir pour que les gens aient le soin oculaire dont ils ont besoin. La ministre de la Santé, c'est très décevant que le Conseil des optométristes a décidé de ne plus fournir des services pour les enfants. C'est quelque chose d'urgent, on est d'accord et le gouvernement continue à donner les fonds nécessaires pour ce faire. On a fait des paiements, on a déposé des paiements directement dans les comptes bancaires. On leur a indiqué qu'on veut travailler avec eux et cela devrait avoir couvert les pertes qu'ils ont eues pendant les dernières années. Le gouvernement antérieur n'a rien fait par rapport à ça, mais nous, on voudrait bien avancer dans la négociation. On veut ressoudre ce problème qui est déjà ancien, supplémentaire. Les Ontariens ont besoin des soins oculaires et ils l'ont besoin maintenant. ce n'est aucune surprise que ce gouvernement est en train d'employer ça à leur bénéfice pour avoir une réponse qu'ils veulent pour part des optométristes. Ce gouvernement devrait augmenter de plus de 8% les frais des optométristes. qui est au Manitoba, il devrait être un 65% d'augmentation à l'Ontario. Si on voudrait être au même niveau qu'au Manitoba, l'augmentation devrait être de 60 et quelques pourcents, pas de 8%. Donc, qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour régler cette situation et ne pas rester éternellement dans ce limbo? La ministre de la Santé, les comparaisons que la députée est en train de faire, ce n'est pas une comparaison assez correcte. Je demande de retirer vos paroles. Additionnellement, on a déjà dit qu'on veut continuer à négocier avec le Conseil des optométristes de l'Ontario. on a déjà offert un paiement. Ils ne l'ont pas reçu dès l'année 2011 et on veut continuer avec les augmentations. On veut continuer à faire des paiements rétroactifs. On veut régler la situation. Nous, en tant que gouvernement, on est prêt à s'asseoir dans une notable ronde et continuer à discuter avec l'association des optométristes, mais c'est eux qui ne veulent pas parler avec nous. Étant donné qu'on ne peut pas négocier tout seul, le député de York s'envoie pour le ministre de l'Éducation. L'année dernière, les enfants ont été assujettis au confinement le plus long et le Premier ministre se félicite même si les mesures qui ont été prises à l'école sont ridicules. additionnellement, on a un système d'apprentissage hybride dans lequel les enseignants divident leur attention entre les étudiants. Ça, c'est quelque chose de dégoûtant. Donc, je demande à ce Premier ministre de mettre refaire cela. Est-ce que le ministre de l'Éducation va écouter les étudiants, les parents, les enseignants et faire quelque chose? Merci. Nous avons suivi les meilleures recommandations des experts en santé, ce qui comprend bien sûr le médecin hygiéniste en chef et Chio, qui est un hôpital pédiatrique qui est bien reconnu à l'échelle internationale. Ceci étant dit, on doit s'assurer qu'on puisse ramener un système d'enseignement qui est plus convenable aux étudiants et l'apprentissage en personne. Je veux revenir à une situation d'apprentissage qui est plus normale en autant que ses sécuritaires et donc on attend les recommandations de la part du médecin hygiéniste surtout pour les élèves du secondaire en assurant que nous comprenons que c'est très long pour les élèves, pour les enfants d'avoir ce système hybride. On a augmenté le financement pour la santé mentale qui est quatre fois plus élevé que ce que les libéraux avaient à faire. En complémentaire, le ministre et le gouvernement n'écoutent pas. Les conseils demandent de mettre fin à ce modèle hybride qui nuit grandement aux élèves. Les plus grandes victimes de la réponse de la part du gouvernement ce sont les enfants. ils étaient presque à zéro risque d'une maladie sévère et ce sont eux qui ont souffert le plus à cause de cette situation absurde que le gouvernement a imposé. Nous avons confiné les écoles pendant la plus longue période. Une des plus grandes plaintes de la part des enseignants, c'est le modèle hybride. les enseignants doivent répartir leur attention entre les élèves en personne et les élèves en ligne. Est-ce que le ministre de l'Éducation va mettre fin à ce système et va écouter les enseignants et mettre fin à ce système hybride? Ministre de l'Éducation, il y a deux millions d'élèves qui apprennent en classe grâce au leadership de notre premier ministre. On a le plus faible taux de COVID au sein de jeunes personnes et on a un des plus hauts taux de vaccination chez les jeunes. Et c'est grâce à toutes les recommandations qu'on a reçues pour assurer la sécurité des élèves. On a augmenté le financement pour la santé mentale de 400 % comparé aux libéraux. On sait qu'on peut en faire plus pour améliorer l'apprentissage des élèves. On a travaillé très fort tout au long de la dernière année pour améliorer les systèmes de ventilation pour assurer que toutes les écoles sont sécuritaires. Et grâce à ces efforts, deux millions d'enfants sont dans des écoles et apprennent en personne. Et nous allons continuer d'apporter des améliorations à la ventilation et de faire en sorte que l'apprentissage est notre priorité et qu'on puisse mettre en place un plan de relance avec des investissements en éducation. Prochaine question, députée de London North Centre. Ma question est au premier ministre. Des petites entreprises ont été désespérées pour des soutiens. Est-ce que le gouvernement va finalement écouter les néo-démocrates pour offrir des soutiens pour les petites entreprises? Jeannie est une propriétaire de petites entreprises. Elle en a six d'ailleurs. Mais apparemment, le gouvernement ne veut pas l'appuyer. Elle a seulement reçu du soutien pour une des six entreprises qu'elle a. Mais devinez quoi, M. le Président? Jeannie a toutes les factures. Elle a fait plusieurs appels aux ministères et le ministère a promis qu'il y aurait des dépôts versés. Elle a tous les reçus. Elle a enregistré les conversations. Quand est-ce que ce gouvernement va appuyer des propriétaires de petites entreprises comme Jeannie? Est-ce que vous allez honorer vos promesses et ouvrir ce programme de subvention à de nouvelles rondes de financement pour que toutes les petites entreprises puissent avoir le soutien qu'ils méritent d'avoir? Ministres associés des petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs. Merci. Je voudrais remercier le député de sa question. Notre gouvernement a offert plusieurs soutiens aux employeurs au-delà du programme en faisant partie de notre plan d'action de 51 millions de dollars en réponse à la COVID-19. Notre programme de subvention aux petites entreprises a offert plus de 3 milliards de dollars à plus d'une centaine de milliers de petites entreprises partout dans la province. Plus de 110 000 petites entreprises ont reçu leur premier versement et plusieurs entreprises ont reçu deux versements. Une grande partie d'entre eux n'étaient inadmissibles pour le premier versement, mais on leur a permis de garder ce premier versement. Je voudrais répéter, à toutes les petites entreprises qu'on est ravis de pouvoir leur venir en aide, que ce soit pour payer pour les salaires, les loyers et d'autres services publics, on leur a permis de choisir comment ils utilisaient l'argent qu'on leur versait. Merci. Cela conclut la période de questions